Donc, je marche et tout en marchant, même bras, même jambes, je cline, même bras, même jambes, je cline. Donc ici, tu clines, tu clines en marchant. Dans l'idéal, je vais faire sur ton pas, si je suis ici, je vais descendre, cliner, descendre, cliner, descendre, cliner. Donc, le cline en marchant, les partiels en poussée, donc très dynamique, je monte qu'aux deux tiers, c'est un peu comme des bumps de jerk. Deuxième mouvement, troisième mouvement, à partir de la position debout en extérieur, cline, presse, cline, presse, ce, assez dynamique, donc un mouvement assez rapide. Ensuite, tu as des mouvements assis, donc on va avoir trois mouvements assis, le 6 au presse, que tu peux faire aussi debout, bien sûr. Donc, toujours pareil, dans l'esprit d'un lutteur, je vais être très dynamique. En position assise, donc imagine, je suis assis. Tu ouvres, tu poses sur les trapèzes, tu refermes en rack. Tu poses sur les trapèzes, tu refermes en rack. Donc, une ouverture en position assise. Et dernier mouvement, toujours en position assise, je fais clean, strict press, donc comme j'ai fait debout, mais en version assise sur un banc ou une chaise. Six mouvements, on va faire un petit récap. J'ai le walking clean, ok, donc assez dynamique, cardio, explosivité, voire relativement lourd. Numéro 1, numéro 2, outside clean and press, debout, ok. Numéro 3, 6 au presse, debout, par exemple. Numéro 4, les demi-push-press, ok. Numéro 5, assis, ouverture, fermeture. Et numéro 6, assis.